yo bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui je voulais parler d'un petit article que j'ai vu l'autre jour sur internet c'était l'outwire donc un site internet américain d'infos un peu métal tous ces trucs là qui qui a retrouvé et qui en fait à classer les morceaux les moins écoutés de Slipknot sur Spotify et je me suis dit tiens c'est intéressant ça serait ça serait cool d'aller voir c'est quoi les morceaux et d'essayer de comprendre pourquoi et il ya quand même deux trois surprises dedans je m'attendais pas à ce que ça des mois je m'attendais pas ce que ce soit des morceaux qui sont moins écoutés comme ça mais franchement faut faut vraiment regarder ce que c'est parce que c'est vachement intéressant premier morceau donc numéro 10 dans ce classement des morceaux les moins écoutés de Slipknot c'est Scream avec 8,4 millions d'écoutes moins écoutés c'est une bonus track de volume 3 là je comprends je peux comprendre les bonus tracks sont rarement les chansons préférées de 1 le groupe de 2 les gens c'est rare ça peut arriver bien sûr on va pas se leurrer ça peut arriver donc je comprends un peu la position de cette chanson sur ce classement c'est un bonus track pas tout le monde la connaît en général tu as écouté l'album en entier bah tu as écouté ce que tu voulais entendre les bonus bon bah ouais si tu es vraiment fan t'écoutes si tu arrives au dernier morceau bon bah voilà tu as fait ton tour de l'album et tu as envie de changer tu en général à la fin d'un album tu as envie de voir quelque chose d'autre pas les rebuts entre guillemets de numéro 9 the burden qui est le dernier morceau de point five the great chapter encore une fois je peux aussi comprendre the great chapter est un album ultra dense il ya 16 morceaux je crois dessus il est long il est très long cet album est arrivé sur un dernier morceau qui est encore long lui-même je peux comprendre qu'il se retrouve avec seulement 8,2 millions d'écoutes je peux comprendre je peux comprendre complètement que ça soit un des morceaux les moins écoutés parce que bah encore une fois le point in five est hyper dense numéro 8 alors là on commence à arriver dans ça arriver dans deux trois petites surprises métabolique de iowa les gens se plaignent constamment et qu'on veut nous refaire un iowa et pourquoi un des morceaux de cet album se retrouve dans ce classement pourquoi 8,1 millions d'écoutes les gens se plaignent qu'ils veulent toujours un nouvel iowa et ils écoutent même pas à fond l'album préféré des fans de slip note il ya un problème il ya un problème là c'est foutage de gueule c'est il se retrouve en fin d'album donc est ce que c'est encore la même chose ou genre bah t'es soufflé au bout et en fait ton album préféré même celui là t'arrives pas le te le prendre en entier qu'est ce qui se passe on sait pas trop mais bon voilà métabolique d'iowa se retrouve dans ce classement et c'est n'importe quoi numéro 7 the virus of life avec 8 millions d'écoutes volume 3 est un album bizarre il ya plein d'expérimentation il ya plein de d'idées nouvelles que slip note a voulu explorer et je peux comprendre que ce morceau se retrouve dedans parce que c'est pas vraiment un morceau face à c'est un morceau mais c'est beaucoup de bruit beaucoup de trucs chelous et c'est encore une fois fin d'album les gens s'essoufflent les gens s'essoufflent sur les fins d'album et là bon bah oui bah il est un peu bizarre ce morceau il ya des trucs chelou je me gratte partout 6 child of burning time all hope is gone bonus track 8 millions d'écoutes je connaissais pas ce morceau voilà je connais même pas j'ai jamais écouté enfin à part juste avant je l'avais jamais écouté ce morceau là donc ouais enfin comme j'ai dit bonus track bonus track c'est pas tout le temps ce que tu écoutes le plus et pas tout le monde va les connaître donc oui c'est c'est compréhensible que ça se retrouve là à ce temps voilà comme je disais juste avant tous les mecs qui disent on veut un iowa 2 expliquez moi pourquoi je me retrouve là avec scan taggett de iowa 7,9 millions d'écoutes excellent morceau et vous en voulez d'autres mais vous les écoutez même pas ceux que vous avez là là je ne comprends pas comment ça se fait que c'est là encore une fois ouais on est dans le dernier tiers de l'album dernier quart si tu veux tu te plains constamment de pas avoir un nouveau iowa et t'écoutes même pas les morceaux non mais si c'est fou c'est fou c'est fou numéro 4 new abortion iowa 7,8 millions d'écoutes toute la fin de l'album est dans le top 10 des morceaux les moins écoutés donc dites le vous voulez en fait vous voulez les trois premiers morceaux du début de l'album et c'est rien d'autre vous voulez rien d'autre c'est fou je comprends pas cet album est génial du début à la fin et vous n'écoutez même pas la fin je dis vous c'est un gros général je sais que c'est pas toi pourquoi pourquoi on sort qu'on se retrouve à ce niveau là il ya trop de chansons d'iowa dans ce top 10 alors que c'est supposé être le meilleur album que tout le monde écoute c'est pas le cas c'est clairement pas le cas numéro 3 iowa de iowa 6,8 millions d'écoutes voilà je t'en dirais pas plus numéro 2 tonka claus qui est un bonus track de volume 3 ouais là je le comprends là je vois lui c'est pas un mauvais morceau de slip note mais il est pas fou non plus il est rien d'exceptionnel il présente rien de nouveau réellement à la formule volume 3 est présente mais on l'a eu pendant tout l'album avant donc je comprends que ce morceau se retrouve là dedans à cette position là avec 6 millions d'écoutes 5,6 je sais plus j'ai écrit quelque chose j'écris mal la première position me fait un peu chier je pas je vais pas le cacher bon j'étais plus ça m'a fait plus chier que les toute la fonde iowa se retrouve dedans déjà ça fait bien plus chier que cette position à sa première position il est très loin le morceau le moins écouté du groupe et ça m'impressionne vraiment parce que moi j'adore ce morceau j'en suis ultra fan soit c'est mon petit côté subversif et j'aime pas faire comme les autres et waouh putain t'aimes bien cela non enfin je sais pas mais je j'adore ce morceau sûrement par le fait que c'est un bassin des morceaux les plus différentes c'est une note c'est un des morceaux les plus expérimentatifs bon pour ce groupe et est vraiment je suis surpris que ça que ce soit celui là et en même temps je suis pas surpris du tout c'est marrant c'est une espèce de dualité dans ma tête par rapport à ce morceau et et c'est incroyable mais numéro un danger keep away qui est le dernier morceau de l'album volume 3 qui comme on en a déjà parlé dans ma vidéo sur slip note sur les allées sur mon tier list des albums de slip note j'apprécie énormément cet album même si au début plupart de mes amis étaient toujours mais c'est de la merde c'est nul à chier danger keep away complètement différent ça commence avec un orgue ça fait que chanter t'as des harmonisations de voix si t'as pas une guitare saturée à l'horizon et et c'est génial c'est génial il a 3,4 millions d'écoutes donc je pense qu'il ya ouais il ya un cumul de plusieurs trucs c'est le morceau qui finit l'album qui ferme l'album pareil slip note c'est pas ils font pas dans la dentelle c'est pas 10 morceaux c'est genre 15 16 morceaux par album c'est long on sait et c'est différent et c'est différent et ce qui fait que bah ouais ça se trouve que la plupart des gens ils sont oublant ce morceau là on s'en branle mais pareil l'intro de cet album j'adore j'adore l'intro de cet album et pareil j'imagine que c'est pas les intros la plus écouté de de slip note mais bon elle se retrouve pas dans le classement déjà comme toute la fin de putain d'ayoha c'est fou putain c'est parmi parmi des morceaux mais géniaux de slip note il se retrouve là dans le top 10 des moins écoutés le prochain qui me dit ouais faut qu'il fasse un nouvel ayoha je vais le pointer vers ça je fais bas est ce que tu es responsable de ce genre de truc si je me mets ayoha je me mets ayoha je m'arrête pas la fin à ce classement m'a rendu fou bon au lieu de parler vaguement dans le vent tout ça moi je retourne en vacances regarde je suis là c'est vachement beau ici tu vois tu devras me rejoindre je te passe l'adresse après allez salut c'est moi j'ai mis tu me reconnais j'étais dans la vidéo justement alors si tu peux liker la vidéo ça me ferait vachement plaisir si tu veux me laisser un commentaire et me discuter avec moi c'est encore plus cool mais si surtout regarde ce qu'on va faire on est arrivé regarde c'est le chiffre actuel de mes abonnés de ma chaîne je ne le connais pas parce qu'il change tout le temps mais regarde il est beau il est génial super mais ce qu'on pourrait faire surtout ça regarde celui-ci tu sais encore plus grand et encore plus beau et plus musclé je le veux essayons d'arriver ici ce que tu fais invite tes copains à venir voir mes vidéos partage les sur les réseaux sociaux et surtout abonnez vous à ma chaîne allez salut c'est parti